Salut tout le monde, c'est Dr Achard, j'espère que vous allez bien. Notre cours d'aujourd'hui c'est la configuration extérieure du coeur. Comme vous savez, le coeur est un organe intrathoracique, impair, musculaire mixte, creux, à contraction rythmique dont la fonction est d'assurer la progression du sang à l'intérieur des vaisseaux constituant le carrefour du système circulatoire. Alors on commence avec l'anatomie descriptive. Le coeur est situé dans le thorax, entre les deux paumants. Il repose sur le diaphragme, dans l'étage inférieur du médiastat antérieur. Le coeur est ferme, de couleur rogiâtre et sa surface est parsemée d'un magrisseur. Le poids du coeur augmente graduellement avec l'âge. En moyenne, il est de 270 grammes chez l'homme et 260 grammes chez la femme. Le coeur a la forme d'une pyramide triangulaire, à base postérieure et à apex antéro gauche. Son grand axe est oblique, oblique en avant, en bas et à gauche. En raison de sa forme, on distingue au coeur trois faces. Une antérieure, une latérale et une inférieure. Et trois bords. Un bord droit et deux bords gauche. Avant d'expliquer les faces et les bords, je vais mentionner et c'était les sillons qui délimitent extérieurement les cavités cardiaques. Il y a trois. Le premier, c'est le sillon interventriculaire. Deuxième, c'est le sillon atrioventriculaire. Et le dernier, c'est le sillon interatrial. Alors, ce sont trois interatrial, atrioventriculaire et interventriculaire. Comme vous voyez, le sillon interatrial occupe la base du coeur et sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. Le sillon interventriculaire, il est situé dans un plan vertical passant par l'axe du coeur et sépare la face antérieure en deux chausses répondant au ventricule droit et ventricule gauche. Ce sillon est parcouru par les vaisseaux interventriculaire. Le sillon atrioventriculaire ou sillon coronaire, il est situé dans un plan perpendiculaire à l'axe du coeur et sépare les atrium des ventricules. Alors, chaque face est divisée par le sillon atrioventriculaire en deux segments. Un segment antérieur ou ventriculaire et un segment postérieur ou atrial. Les trois faces du coeur, d'abord la face antérieure ou sternocostale, regarde en avant et à droite, présente deux segments, segment ventriculaire et segment atrial. Le segment ventriculaire présente deux zones, la zone artérielle ou postérieure et la zone ventriculaire proprement dite. La zone artérielle est entièrement occupée par les orifices des deux troncs artériels qui s'échappent du coeur. Alors, on a l'orifice de l'artère pulmonaire et l'orifice aortique. La zone ventriculaire proprement dite, elle est légèrement convexe et divisée par le sillon interventriculaire en deux chausses. Le segment atrial, les oreillettes à ce niveau présentent un prolongement aplati transversellement et dont le contour est irrégulièrement dentelé. Ce prolongement est l'orifice. La face inférieure du coeur est appelée aussi face diaphragmatique. Elle est légèrement convexe et inclinée en bas et en avant. Bien sûr, on a un segment ventriculaire et un segment atrial. Le segment ventriculaire est large et subdivisé par le sillon interventriculaire postérieur en deux chausses. Droit répondant au ventricule droit et gauche répondu au ventricule gauche. Le segment atrial et étroit est confondu avec le vaste orifice de la 20 cave inférieure. La face latérale gauche du coeur, regardant en arrière et à gauche, elle est convexe de haut en bas et divisée par la partie gauche du sillon coronaire en deux segments. Le segment antérieur ou ventriculaire, c'est la face latérale du ventricule gauche. Le segment postérieur ou atrial qui est plus étroit et répond à l'orifice gauche. Les bords. Les trois bords du coeur séparent les trois faces du coeur les unes des autres. On a trois bords. Un droit séparent la face antérieure et la face inférieure. Et deux bords gauches. Un supérieur séparent la face latérale de la face antérieure. Et un inférieur séparent la face latérale de la face inférieure. Une petite remarque, tous les bords du coeur convergent vers l'apexe. La base est postérieure, regardant en arrière et à droite. Elle est uniquement constituée par les atrients qui sont divisés en deux par le sillon interatrial. A gauche où s'ouvrent les ostiomes des quatre veines pulmonaires. Et à droite où présentent la jonction entre les deux veines, veincaves supérieures et veincaves inférieures. Le sommet, on passe au sommet. Le sommet, au pointe ou apex du coeur. Appartient au ventricule gauche. Et occupe le sommet même du coeur. Alors on résume rapidement. Le coeur est un organe central de l'appareil circulatoire. Il est un muscle rouge, creux, à contraction rythmique involontaire. Il est intrathoracique. Son grand axe est oblique en avant, en bas et à gauche. Il a la forme d'une pyramide triangulaire. Il possède trois faces et trois bords. Une base. Et un sommet. Et sa surface externe est parcourue par des sillons où cheminent les artères du coeur. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner s'il vous plaît. Et on se voit dans la prochaine vidéo qui est intitulée la configuration intérieure du coeur. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501